... ...avec beaucoup de qualités, effectivement. Sur la piste, vous reconnaissez le couple champion olympique, tout simplement. Steve Gerda et Nino Desbuissonnais sont, dans le 14 ans, fils de Canan, et une mère par Narcos 2. Steve Gerda, un palmarès, évidemment, exceptionnel. C'est le lauréat de l'année passée ici à Helsinki. Assez étonnant, là, Steve. Qui a perdu sa reine en partant, qui va remettre tout ça à l'ordre. Contrairement à Max Kooner, Steve qui va prendre le départ à main droite, contrairement aux cavaliers qui le prennent d'habitude à main gauche. Peut-être pour se donner un petit peu plus d'espace. Un petit peu plus de place, oui. C'est vrai que la courbe logique est à main gauche, mais... On a encore une petite rupture d'image. Voilà, ça revient assez vite. On voit Nino qui est en pleine forme, avec beaucoup de fraîcheur. Et puis, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que Steve est aussi le tenant du titre de la finale de la Coupe du Monde. C'est lui qui l'a remporté l'an passé. Avec Paille de la Roque, oui, tout à fait. Et Steve, qu'on voit souvent faire participer à ces deux étapes de Oslo et Helsinki, qui, je pense, prend le parti de bien lancer sa saison Coupe du Monde. C'est un choix parce que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas parce que ce n'est pas rien d'aller jusque là-bas. Et Steve prend le parti, je crois, chaque année d'aller là-bas, de prendre des points et du coup de se donner de l'air pour sa qualification. Et en général, au bout de deux étapes, il est déjà quasiment qualifié. Comme ça, il a assuré ce côté-là. Et regardez, c'est bien parti pour la suite. Parce que pendant qu'on discutait le parcours de ce Coupe extraordinaire que forment Steve Garda et Nino Debussonnet, on réalisait le parcours sans faute et se qualifie pour un barrage qui va nous promettre tout à l'heure des choses intéressantes. Ils sont quatre pour le moment. Elena Persson, Maline Barriard-Johnson, Eduardo Alvarez-Aznard. Et donc, Steve Garda, il va y avoir le feu tout à l'heure pour le barrage de cette épreuve. Et on est loin d'avoir terminé l'épreuve puisque nous n'en sommes qu'au 20e cavalier sur les... ...avec ça et c'est bien joué. Steve Garda et Nino Debussonnet pourraient être les lauréats de cette étape. C'est pour le doubler ? Ce serait pour le doubler puisque c'est le tenant du titre. C'est lui qui a remporté à cette étape d'Helsinki l'an passé. Et Steve Garda et Nino Debussonnet. On voit Nino qui saute vraiment très haut. Et Steve qui tourne vraiment très court. Oui. Encore que... On sent qu'il est quand même vite, mais... Il est plus dans l'optique du sans-faute. Il a... Il a déjà été bien plus vite avec Nino, mais il a besoin de prendre des gros points pour... Regardez le chronomètre. 37 secondes, 61, c'est bien entendu la première place de ce classement. Alors là, on est carrément descendu de 4 ou 5 secondes. Parce que là, du coup, Nino est un cheval 8 très très rapide. Donc là, ça va vraiment... On va voir. Pour l'instant, on a eu des chevaux plutôt lents, cassuraient. Là, c'est le premier cheval rapide. Donc il descend le chronomètre d'un seul coup. C'est assez spectaculaire. Donc à voir. J'ai pas le sentiment que Steve ait été à fond pour lui. Après, il va tellement vite, Nino, qu'il ait telle vitesse au sol qu'il peut malgré tout être très très bien placé à la fin. Sous-titrage ST' 501